Musique Mesdames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Bienvenue encore à ce nouveau numéro de ce 5 janvier 2024. Votre fidélité nous honore pour nous avouer l'invité du jour, messieurs Georges. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Pour aujourd'hui, est-ce que ça va, messieurs Georges ? Ça va très, 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 très bien. Très bien. Et on va commencer par cette nouvelle qui prime la province, l'insécurité dans les routures où la société civique fait encore des alertes sur l'insécurité qui passe au recordat dans ce territoire. Au juste, qu'est-ce qu'il y a avec l'invité ? Bon, tout d'abord, quand on parle de l'insécurité à l'insécurité, l'insécurité, elle est déjà naturelle là-bas. Quand il y a l'invité, c'est déjà l'insécurité. Je peux alors dire tout simplement qu'il y a l'insécurité dans l'insécurité. C'est-à-dire, c'est la logique. Et à un rebelle, est-ce qu'on peut demander un compte à rendre ? Non. Un rebelle reste toujours rebelle. Petite ou grande rébellion, s'il y a une rébellion et que se crée une autre rébellion dans la rébellion, tous sont des rebelles. Alors, les gens de retour, c'est malheureux, c'est vraiment, c'est envoissant, c'est triste, parce qu'ils sont sous l'embrise du diable. Ils sont sous l'occupation de l'ennemi, de l'agresseur. Et par conséquent, ils ne peuvent même pas vivre la paix. S'il y a la paix, peut-être que c'est seulement la volonté de Dieu. Mais des veines rebelles comme Wiringoma, comme Makenga, comme Nanga. Donc, ce sont des sauvages qui ne peuvent que créer insécurité. Des personnes emportées depuis plusieurs jours, des personnes tuées, des personnes mains au cachot, des personnes maltraitées. Pour les gens de retour, quel prévoit le gouvernement congolais face à ça ? Le gouvernement congolais, d'abord, ça, ce ne sont pas même des choses à demander au gouvernement. C'est des choses à demander à Makenga et Kosovo. Mais c'est pendant que le gouvernement a un programme de récupérer, disons, reconquérir toute l'entité qui est occupée par les rebelles. C'est ça, c'est le programme. Et attendant le gouvernement, il a tout un calendrier de programmation. Vous avez vu comment les troupes de la SADC sont arrivées. C'est pour cette mission. Ils viennent réellement pour obliger les MV3 au cantonnement. Le contraire, c'est le facile. Alors, attendons ce qui va arriver pour qu'on libère les gens de retour sous l'emprise du diable. Ce n'est que ça. Donc, vous appelez les gens à être patients. Patients, mais c'est les gens qui mèrent. En fait, tout d'abord... En fait, je n'ai pas autre vocabulaire à utiliser que de demander aux gens d'attendre les programmes du gouvernement. Est-ce que je vais dire, OK, Jésus va arriver à retour comme ça, le lendemain vous serez sauvés. Non, c'est le gouvernement qui doit sauver avec un calendrier bien trancé. Et surtout qu'on a opté par une voie purement diplomatique passée par la force régionale. C'est aussi sûr que ça. Nous ne voudrions plus vivre ce scénario du M23 du Rwanda. Il faut qu'on la finisse une fois, une bonne fois pour toutes. Est-ce qu'on peut comprendre que le gouvernement congolais a échoué ? Je ne crois pas que le gouvernement a échoué. Si réellement le gouvernement aurait déjà échoué, les rebelles seraient déjà à Goma, à Bukavu. Pourquoi pas à Kisangani ? Parce qu'au début, quand on attendait parler M. Loras Kanyuka, qu'est-ce qu'il disait ? Il n'y a personne qui peut nous embêcher. D'ailleurs, même si nous voulons aller à Kisangani, nous allons arriver à Kisangani même à deux jours. Est-ce qu'ils ont été capables même de franchir seulement la vie de Goma à 20 km de la rébellion ? C'est-à-dire, le rebelle, il est toujours rebelle. Le rebelle a ses caractéristiques. C'est désolant, c'est vraiment triste. Ça écœure les gens quand on apprend que nos frères à retour sont entraînés à décibire le baptême de la mort. C'est désolant. Mais le gouvernement, avec la stratégie que l'on est en train d'adopter, je suis sûr et certain que les frères à retour seront libérés. Et encore libérés une bonne fois pour toutes. Ce n'est que ça que je peux adresser aux gens à retour. Parce que ce n'est pas par baguette magique qu'on peut aller directement leur parler de salut le lendemain. Non, il faut qu'il y ait d'abord réorganisation des forces, organisation des troupes et aussi calendrier à suivre. Mais de la manière dont je connais le gouvernement, il n'y a plus assez de temps. Il n'y a plus assez de temps. L'État est presque vers la fin. Et le Rwanda, l'Apocalypse du 1.23 est à la porte. D'ici là, on ne parlera plus du 1.23. Et c'est ça ce que je peux donner comme peut-être allocution ou peut-être analyse quand, dans ce qui concerne les amis à retour. Depuis quelques jours, il y a des accalmies qui se sentent sur les lignes de front. Ni un FARDEC, ni un M23, il n'y a pas de mouvement. Ne le voyez-vous pas que l'ennemi est en train de se réorganiser pour faire encore de nouvelles stratégies ? Bien sûr, on peut le croire comme ça. Mais je l'ai dit tantôt, le gouvernement a ce qu'on appelle une stratégie adoptée. En même temps, on nous a soumis dans ce qu'on appelle le seul effet qui va peut-être prendre effet, selon les accès qui devraient prendre effet normalement, le 7 de ce mois, c'est le dimanche. Mais aussi, le seul effet que les États-Unis avaient décrété aussi. Alors, nous comme gouvernement, nous ne pouvons pas être les premiers à sauter sur l'ennemi. Sinon, c'est faire une violation. Et ce que nous devons avoir accepté, nous comme gouvernement, mais un rebelle, lui, il est rebelle, il fait la rébellion, il fait ce qu'il veut, comme rebelle. Mais je sais très bien que les gens de Routou, ce n'est pas une naïveté que nous sommes en train d'afficher, mais plutôt une sagesse et surtout une préparation, je dirais, la plus sérieuse, la plus meilleure. Qu'est-ce qui manque à l'air de ce que vous faites, Maïa ? Qu'est-ce qui manque ? Rien ne manque, rien ne manque. Seulement les stratégies. J'ai dit, la stratégie, elle est d'abord stratégie. Il faut toujours d'abord définir les stratégies. Attendons ce que le gouvernement a adopté comme stratégie. C'est tout. Je ne suis pas militaire pour définir ou alors donner les secrets de l'armée. Non, moi, je ne suis que simple civil, un simple analyste qui observe les événements. On revient pour savoir, est-ce qu'il y a des sanctions prévues pour les gens qui sont en train de faire, de tuer les citoyens congolais chaque jour, bien que la guerre sera à sa fin, bien que les efforts de ces pourraient vaincre la guerre et chasser l'ennemi. Est-ce qu'il y a des sanctions prévues pour ces personnes-là ? Tout d'abord, la justice congolaise, d'abord notre justice congolaise prévoit la sanction à toute personne qui cause désolation. Ça, c'est juste. Mais, quand cela ne tient, notre gouvernement a déjà même saisi la cour pénale internationale. Avec le ministre Rosé, notre ministre de la Justice, on a déjà saisi la cour pénale internationale. À part ça, le président de la République a déjà managé pour qu'on installe le tribunal spécial qui va traiter ces affaires, qu'on va appeler le tribunal spécial pour la RDC, qu'on appelle justice transitionnelle. Elle est aussi en cours. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez été rebelles et que vous avez tué autant de personnes et que vous serez déjà électro-libres. Même si vous avez tué en 1900, on pourra toujours vous rattraper. Cela reviendra, c'est vrai. Lors de son deuxième mandat, Félix Tissékédi qui a été réglé massivement, comme nous l'avons tous entendu et vu, lors de son deuxième mandat, le pensez-vous, M. Georges, que Félix Antoine Tissékédi saura finir la guerre ici ? D'ailleurs, le même, il a toujours dit que si je ne fais pas la guerre, dites-moi que j'ai échoué. C'est-à-dire, c'est parmi ces grandes missions. Et effectivement, cette république, si vous la laissez sous la guerre, est-ce que vous avez vraiment été à la hauteur de votre étage ? Non. La guerre prendra fait, et je le répète, c'est d'un peu de temps. Est-ce que vraiment, même nous Congolais, avant même pas la fois que la Sadek vient mettre un terme à la guerre, c'est quand même, nous devons quand même avoir une dose de confiance. Les militaires sud-africains, les Malawites et autres, au Tanzanien plutôt, ils ne viennent pas pour, pour seulement se balader les rues de Goma, ils viennent pour imposer la paix, il n'y a que la paix. Encore une paix durable. Alors, croyez ce qu'il dit, croyez-moi, croyez tout le monde, la paix est à notre porte. Encore une paix durable. Pas la paix, celle que Kabila nous avait léguée. Une paix durable. On parle de la Sadek qui est venue, qui a sa mission qui est offensive. Est-ce qu'on peut compter ? Est-ce qu'on peut espérer chez Sadek des résultats ? En tout cas, espérons d'abord à la Sadek, attaquer une armée régionale. Partout où elle a toujours fait des missions, elle a toujours réussi. La Sadek a toujours réussi. La Sadek n'a jamais été à l'échec. Toutes ces missions qu'elle a effectuées, elle n'a jamais échoué. Elle a d'ailleurs déjà été ici en RDC vers les années 1900. Quelle assurance vous avez après avoir été déçu par l'EAC de nous offrir la confiance ? En fait, l'EAC nous a réellement déçu. La confiance à la Sadek ? L'EAC nous a réellement déçu. Parce que lorsque nous avons dit, l'EAC est venu, vous l'avez fait confiance. Après, vous l'avez ingérié, chassé. En fait, tantôt, c'est ce que j'ai dit. En fait, avant de régner toutes choses, il faut d'abord l'expérimenter. Pourquoi ne pas d'abord expérimenter la Sadek avant de lui prêter de tentation ? On ne peut quand même dire qu'elle ne va rien faire alors qu'elle n'a même pas encore commencé avec sa mission. Nous devons être quand même un peu patients et surtout politiques. Nous devons être politiques, nous devons être sérieux avec notre nation, nous devons être un peu... C'est comme, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit dans cet exemple. C'est comme un étudiant qui n'a même pas encore commencé à passer son examen, et puis il commençait déjà à lui coter. Il a zéro. Est-ce que c'est logique ? Non ! Un étudiant qui n'est même pas encore passé l'examen, on ne peut pas lui coter quand même. On n'est pas qu'à coter l'étudiant après son travail. C'est pourquoi nous avons coté... Nous avons coté, après l'état qui lui était imparti, écoulé son travail qu'il avait vu sur télé, lui a directement donné une cote. C'est pourquoi à la Sadek, nous n'avons pas le droit de coter aujourd'hui. Mais à moins, toutefois, la solution à nos problèmes, elle est d'abord la nôtre. D'abord, le problème, elle est notre, et la solution ne peut que d'abord venir de nous-mêmes. Ça veut dire que c'est un soutien, un accompagnateur, un secours, une force de secours. Bien sûr, je ne dis pas que le gouvernement a failli à ses fonctions, à sa mission. Le gouvernement devrait aussi s'efforcer pour ramener la paix. C'est pourquoi, Sadek, bienvenue, merci. Nous allons travailler en concomitance avec vous, mais nous voudrions de vous une sincérité. Nous voudrions aussi, du gouvernement, un bon travail, surtout à nos vaillards militaires, mais à Ouazalène aussi. Il ne peut pas que vous laissez les Ouazalènes. Les Ouazalènes auront toujours un rôle, bien que la Sadek est là. Effectivement, les Ouazalènes, il y a déjà une loi qui est sortie, les Ouazalènes constituent ce qu'on appelle une force de réserve de la défense. Et à cas d'agression, c'est l'article 63 qui l'a dit, à cas d'agression, comme celle que nous vivons aujourd'hui, à cas d'agression, on ne peut que faire recours à cette force de réserve. C'est pourquoi vous trouvez les Ouazalènes sur terre. La Sadek est là, il y a les Tanzaniens dedans, il y a les gens de Malawi, il y a les gens de l'Afrique du Sud, les militaires. Quel sera le rôle de l'FRDC ? L'FRDC, j'ai dit l'FRDC, c'est d'abord la mission, elle appartient au FRDC. La force de la Sadek, c'est une force d'accompagnement, c'est une force de secours. Et sur terre, on ne va pas dire que la force de la Sadek ira sur terre seule, ça pourrait être accompagnée par l'FRDC. Non ! À ce moment-là, c'est comme si on aurait déjà abandonné la terre des Ouachourou aux étrangers. Nous serons accompagnés avec la Sadek. D'abord, nous-mêmes sommes aussi membres de la Sadek, n'est-ce pas ? Et quand ils viennent chez nous, ils viennent seulement nous aider, nous plaigner, nous venir en aide, en secours. Vous ne pouvez pas. Le phénomène que l'État congolais prévoit pour la sécurité à l'est de la République, notamment il y a l'agression au nord de Djibout, mais également il y a la sécurité d'Alitoury. Quelles sont les solutions que l'État congolais prévoit pour la sécurité ? Vous savez, Alitoury, il y a un seul mouvement le plus virilat. Il s'appelle Kodeko. Il y a les Adev, c'est un mouvement terroriste qu'on appelle un guerrilla. D'ailleurs, qui est presque à sa feu aujourd'hui. Les guerrillas, c'est une force qui n'a pas de congolais. C'est une force qui trouve les paysans dans la forêt. Ils vous disent d'une manière silencieuse. Ce sont des terroristes. Ils viennent, ça pour autant par la congolais, mais plutôt par ce qu'on appelle la guerre sauvage, les tueries. Alors, les Adev, oui, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est presque vers la fin. Mais aussi, les mouvements Kodeko, Anitoury, c'est un mouvement qui n'a pas voulu obtempérent à l'appel du chef de l'État pour l'appel au Ouazalendo. Et la SADEC a pour mission d'annéatir tous les groupes armés locaux et étrangers qui ne vont pas s'inscrire dans la logique de fait quoi ? Du cantonnement. Mais aussi du programme de PDDRCS. Parce que le programme de PDDRCS prévoit à ce que tous les groupes armés se regroupent à aider à la réinsertion communautaire et puis abandonner les affaires de la guerre. Alors, un seul mouvement qui ne va pas obtempérer à ce programme sera la proie de la SADEC. Même les forces comme les FDLR, c'est aussi parmi la mission de la SADEC. Les FDLR, parce que les FDLR pour nous, ce n'est pas une richesse pour la RDC. Moi, encore une force, une force de réserve. Non ! C'est une rébellion étrangère qui ne fait que détruire notre écosystème. Alors, c'est pourquoi SADEC a pour mission d'abord, de neutraliser d'abord les M23, tous les groupes armés qui ne passent pas à la logique aussi, du PDDRCS. C'est ça la mission. Et moi, je peux faire appel à taque fils du milieu. Tous ces groupes armés, c'est le moment de quitter la forêt, de se regrouper, pour ne pas subir la requête de la force. Parce que la force est en train de se préparer. Ce n'est pas pour rien qu'on achète les munitions, les avions, les chars de combat. C'est pour aller dire quiconque qui va s'opposer à la force, à la mission qui va bientôt se déclasher. Si on parle de Cornet Nanga, qui est sorti, qui est l'ancien président de la CENI, une institution qui faisait l'appui à la démocratie, et qui est sorti, qui s'est rallié au 2023. Cornet Nanga, il n'y a pas quelques jours, il a confirmé qu'il sera jusqu'à Kinshasa pour faire ses manœuvres, en fait, qu'il restaure la paix à l'est de la République. Que prévoit le gouvernement congolais pour Cornet Nanga ? En fait, moi, je ne suis pas porté paroles du gouvernement, non, mais je sais très bien que Cornet Nanga est très recherché. Même à l'heure où je vous parle, il est déjà recherché par nos services de sécurité et de rassainement. partout où on peut le croiser, il peut être emparqué. Il est déjà ennemi de la République. Quelqu'un qui se rallie aux agresseurs, donc il est aussi agresseur. Et ça fait, je l'ai dit, ça fait deux jours, ça fait une semaine, Cornet Nanga va finir très mal. Et sa vieillesse, elle sera une vieillesse écoutée, une vieillesse, je dirais peut-être qui ne va pas atteindre le terme normal. D'après vous, à part la guerre, d'après vous, à part la guerre, à part faire la guerre, quelles solutions peut-on mener pour établir la paix ? En fait, la paix, c'est quoi ? La paix a toujours trois options. Soit on passe par la diplomatie, soit par l'armée, soit par la politique. Aujourd'hui, nous sommes aussi l'option militaire. La diplomatie, on a déjà clôturé. Nous sommes aussi l'option militaire. Et la guerre, souvent, la bonne guerre finit toujours par l'option militaire. Et puis, on conclut par quelques signatures. Parce que, quand vous concluez avec quelqu'un sous position de faiblesse, vous l'avez gagné. et sur le terrain militaire, et sur le terrain diplomatique. Est-ce que le Congo a dit qu'il n'y a qu'à la guerre ? Quand vous voyez, ça n'est qu'arriver. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose qui bouge quand même dans la mesure politique de notre pays. En fait, quand ça n'est qu'arriver, c'est une grande diplomatie. Ce n'est pas n'importe quel pays qui peut faire venir des militaires comme ceux-là pour accepter de venir mourir sur le sol qui n'est pas le l'air. C'est quand même étrange. C'est comme quelqu'un qui peut venir nous solliciter pour aller mourir en Ukraine. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'il y ait une grande conviction. Pour prendre le bien fin de cette émission sur Congo Live TV, votre mot pour les épargés qui vous suivent avant de donner mon dernier mot, je vais d'abord dire à Nanga. Vous avez réveillé sur Corne et Nana. Nanga, vous êtes déjà l'ennemi gilet de la République. Mais pourquoi il est l'ennemi gilet de la République ? Personne ne vous donnera ne vous accordera pardon. De la manière dont vous êtes rallié aux gens qui tuent les Congolais, c'est-à-dire, c'est comme si c'est vous qui vous envoyez tuer les Congolais. Par contre ce cas, le parole ne vous sera jamais accordé. Un message pour les effarder ce monsieur Jean. Et à nos forces armées, nos effardés, nos forces armées, nos enfants qui ont accepté de mourir sous le drapeau, nous vous disons vraiment merci, profonde gratitude à vous et nous aimons votre travail, votre manière de faire, ça fait achanter tout le monde. Moi, j'aime beaucoup votre manière de faire car bien même parmi vous, il y en a ceux qui sont des brebis galeuses, bien sûr, dans toute société, les choses pareilles ne manquent jamais. Mais au moins, l'ensemble des opérations que vous faites achante tout le monde et votre travail est le travail le plus béni de tous les travaux du monde. pour les Ouzalens. Les Ouzalens, merci beaucoup pour le travail qu'on a tenté d'abattre. Parmi vous, nous reconnaissons autant les Caraïri, les Moulumba et les autres. Nous vous disons merci, on vous reconnaît, on vous reconnaît très bien et votre travail, c'est un travail de la nation, c'est un travail de la patrie et la patrie sera toujours reconnaissante toute votre vie. Je vous remercie, mon frère. Merci d'avoir pris part à cette émission car on a été avec M. Georges sur Congolive TV. Merci de nous avoir suivis partout, M. Georges, pour vous contacter pour finir. Nous, nous sommes toujours en contact en plus de ces 43, 9, 79, 27, 31, 68 et c'est un numéro que j'ai toujours répété, ce n'est pas gratuit que j'ai toujours donné ce numéro parce que ce travail que nous faisons, c'est un travail qui mérite aussi un soutien comme nous sommes en train de le faire aux autres services de la nation. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci de nous avoir suivis. Merci.